Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Nan 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 ! Yeah ! Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragonball Legends ! Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à être impatients de découvrir l'anniversaire des deux ans de Dragonball Legends, tout comme moi, je suis vraiment très impatient, on va en parler dans cette vidéo. Juste avant cela, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description et allez vous follow à ma chaîne Twitch. Vous avez juste à cliquer sur le cœur, c'est gratuit. Activez la cloche parce que dimanche, rendez-vous 15h30 sur la chaîne Twitch. On va regarder des épisodes de Dragon Ball Z. Donc voilà, le rendez-vous est pris 15h30 dimanche sur ma chaîne Twitch. On regardera entre passionnés des épisodes de Dragon Ball Z. Comme d'habitude, max 2 pouces bleus pour cette vidéo. Et abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour ne rien rater. Maintenant, nous allons parler de l'anniversaire des 2 ans de Dragon Ball Legends. J'ai fait mes propres recherches en analysant ce qui avait été déjà fait lors du premier anniversaire de Dragon Ball Legends. A cette époque, je jouais déjà au jeu. D'ailleurs, je joue à ce jeu depuis le tout premier jour. J'avais même fait la version bêta. Je vais vous annoncer les persos qui seraient susceptibles d'arriver pour l'anniversaire des 2 ans en fonction de la logique qu'avait opté Bandai Namco lors du premier anniversaire. Ce qu'il est important de se rappeler ou de savoir pour les nouveaux joueurs qui viennent d'arriver sur le jeu Dragon Ball Legends, c'est que l'année dernière, au premier anniversaire, on avait eu 5 nouveaux personnages. On avait eu l'arrivée des Super Saiyajin Blue. Le Goku SSJ Blue et le Vegeta SSJ Blue. Si je me souviens bien, c'était le Goku SSJ Blue de type bleu et le Vegeta SSJ Blue de type violet. Et il était accompagné avec eux, le troisième perso qui était l'ennemi, c'était Golden Freezer. Donc, on avait eu l'arrivée de ces 3 nouveaux personnages. Et je dis bien nouveaux personnages car ils n'étaient pas présents dans le jeu. Au cas où, pour ceux et celles qui se demandent peut-être qu'au 2 ans, finalement, on aura des portails avec des persos qui existent déjà. Non, non, clairement, non. Au 2 ans, il va y avoir des nouveaux persos. Parce que oui, je peux comprendre certains et certaines qui peuvent dire « Ouais, mais au Goku Day, on s'attendait également à avoir un nouveau personnage. » C'est vrai que l'année dernière, lors du Goku Day, on avait eu le Goten Legendary Finish. Voilà, ça avait surpris tout le monde et c'était tant mieux. On s'attendait également à la même chose pour cette année avec le Goku Day. Mais attention, après vérification, après avoir fait mes propres recherches également, il s'avère qu'à cause de la crise sanitaire, il y a eu du retard. Et si vous vous souvenez bien, Bandai Namco avait annoncé, il nous avait envoyé un message disant que, attention, à cause de ce virus, eh bien, voilà, on pourrait avoir du retard sur le jeu. Eh bien, c'est le cas. C'est le cas et ce retard, on le paye aujourd'hui pour le Goku Day. Donc, en soi, je préfère qu'il y ait du retard pour le Goku Day, mais qu'il ait vraiment bossé pour les 2 ans. C'est bien plus important. À présent, revenons sur les 1 an de Dragon Ball Legends avec ce trio que je vous ai cité, les Super Saiyan Blue et Golden Freezer. Quels seraient les persos susceptibles de ressembler à ce trio ? Quand je dis susceptibles de ressembler à ce trio, c'est quels persos pourraient arriver lors des 2 ans en reprenant un ennemi et 2 acolytes ensemble qui combattraient cet ennemi ? Eh bien, vous le savez tout comme moi, on n'arrête pas d'en parler. Déjà, dans un premier temps, Goku Ultra Instinct. Goku Ultra Instinct, pour ma part, doit arriver pour les 2 ans de Dragon Ball Legends. Et qui était l'ennemi de Goku Ultra Instinct lors du tournoi des univers ? Eh bien, Jiren. Jiren, tout simplement. Donc, on pourrait avoir Jiren, Goku Ultra Instinct. Qui a combattu aux côtés de Goku Ultra Instinct ? Vegeta Blue Evolution. Le Vegeta Blue Evolution. Et attention, souvenez-vous bien. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire « Ouais, mais ça va faire beaucoup de persos ». On a eu 5 persos lors du premier anniversaire. Avec également, là, ce Végéto Legendary Finish que vous voyez là sur mon écran. Voilà. Il y avait 5 nouveaux persos. Donc, si on reprend le trio des Super Saiyan Blue et de Golden Freezer, eh bien, on pourrait avoir le Goku Ultra Instinct, le Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Et Jiren, que vous voyez là, à l'écran. Pour ma part, je pense que ce trio pourrait voir le jour pour les 2 ans. Et attention, je vous le dis encore une fois, ce n'est pas trop tôt de sortir ce genre de persos sur le jeu. N'oubliez pas que dans le jeu, on peut avoir plusieurs mêmes persos, mais de couleurs différentes. Je m'explique. Le Végéto, on a eu le Végéto LF de type violet. On a également eu un Végéto de type rouge qui était à farmer gratuitement. On a eu le Végéto Transfo de type jaune. Vous voyez, en fait, avec le même perso, on fait plusieurs cartes, plusieurs types, plusieurs couleurs sur le jeu. Eh bien, il en va de même pour du Goku Ultra Instinct, du Jiren, du Végéta Blue Evolution. Ils peuvent sortir, par exemple, le Goku Ultra Instinct de couleur violette. Et dans 3, 4 mois, 6 mois, peu importe, on nous ressortira un nouveau Goku Ultra Instinct avec des techniques différentes et peut-être avec un Legendary Finish, si ce n'est pas déjà fait, ou un Goku Ultra Instinct transfo. Je ne sais pas. Il y a encore d'énormes possibilités pour le jeu pour continuer à garder une hype tout au long des années. Autre chose, n'oubliez pas également que la licence Dragon Ball continue en manga papier. On est à l'arc moron avec de nouveaux personnages qui également arriveront dans le jeu Dragon Ball Legends. Enfin, bref, juste pour vous dire que, pour ma part, je ne pense pas que ce soit trop tôt car ce seront des persos que nous reverrons dans le jeu qui arriveront avec des types de couleurs différents et des capacités Z différentes. Et c'est ça qui fait la force du jeu de Dragon Ball Legends. Et si on continue à pousser mon analyse, si vous regardez bien, on a eu l'arrivée de Kefla récemment sur le jeu Dragon Ball Legends. Et je vous avais fait une vidéo il y a de ça deux mois vous disant que Dragon Ball Legends avait un partenariat avec Dragon Ball Fighters. On avait vu naître ce partenariat avec l'arrivée de C-21. Une C-21 qu'on pouvait farmer gratuitement et une C-21 maléfique qu'on pouvait aller invoquer dans les tirages. Et je vous ai dit, mais attendez, il y a le Fighter Pass 3 qui débarque sur le jeu Dragon Ball Fighters avec Kefla en premier perso et beaucoup Ultra Instinct en deuxième perso. Les trois autres persos qui doivent arriver parce qu'il y en aura cinq dans ce Fighter Pass, on ne les connaît toujours pas les trois autres persos. Mais je vous ai dit, si Kefla arrive dans Dragon Ball Fighters et qu'on ne l'a toujours pas dans Dragon Ball Legends, à mon avis, vu le partenariat pour mettre une hype au joueur, Kefla devrait arriver tout comme Goku Ultra Instinct. Et comme par hasard, quelques temps après, Kefla est arrivé sur le jeu Dragon Ball Legends. On notera également que l'arrivée de Goku Ultra Instinct sur le jeu Dragon Ball Fighters est prévue pour le 22 mai. Qu'est-ce qui se passe une semaine après ? Eh bien, l'anniversaire des deux ans de Dragon Ball Legends qui, je le rappelle, est le 31 mai 2020. Si on résume tout cela, ça fait tout de même pas mal d'indices qui pèsent dans la balance. Le partenariat Dragon Ball Fighters, C-21 qui débarque, on annonce un Fighter Pass numéro 3 sur le jeu Dragon Ball Fighters avec Kefla. Kefla débarque sur le jeu Dragon Ball Legends. Le Goku Ultra Instinct doit sortir dans Dragon Ball Fighters le 22 mai. Et du coup, le 31 mai, il y a les deux ans de Dragon Ball Legends. Donc potentiellement, on peut voir un Goku Ultra Instinct arriver. Et maintenant, si on reprend la logique du trio qui avait été faite, comme je vous l'ai dit, lors des un an avec les deux SSJ Blue et le Golden Freezer, eh bien, le Goku SSJ Blue remplacé par Goku Ultra Instinct, le Vegeta SSJ Blue remplacé par le Blue Evolution, et le Golden Freezer remplacé par Jiren. Ça, ça serait pour, en gros, un portail pour le tournoi des univers. Et comme ça, Kefla aurait également sa place, justement, dans une team tournoi des univers. À présent, parlons des deux autres persos qui étaient sortis lors des un an du jeu de Dragon Ball Legends. On a vu, comme vous pouvez le voir, le Végéto LF de type violet, accompagné de son ennemi, Buwan. On le sait, dans la saga Dragon Ball Z, Buwan est l'ennemi de Végéto, et il s'affronte avec Végéto qui le surpasse en puissance. Du coup, Bandai Namco a voulu reprendre cette même logique. On a vu les SSJ Blue contre Golden Freezer, comme le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, et ils ont voulu faire de même avec Végéto, donc le bien, contre le mal, face à Buwan. Si on reprend cela, en regardant ce qui s'est passé autour du jeu de Dragon Ball Legends ces derniers temps, on a accentué la team GT, on nous a sorti du Goku SSJ 4, on nous a sorti du Végéto SSJ 4, on a également eu le Baby Végéto, on a aussi eu le Lee Shenron. Quel est l'ennemi par la suite de Lee Shenron, une fois qu'il évolue en Omega Shenron ? Eh bien, Gogeta SSJ 4. Et de plus, on nous a sorti, et on a forcé sur le portail fusion. Donc je verrai bien un Gogeta SSJ 4, face à un Omega Shenron. Je pense que voilà, ça pourrait arriver pour les deux ans. Et là, je ne parle pas en tant que fan ou quoi, je parle surtout en termes de marketing, de communication de la part de Bandai Namco, en gardant la même logique qu'ils ont eu pour les un an du jeu Dragon Ball Legends. Donc cela nous ferait également un total de 5 nouveaux persos comme les un an du jeu. Et pour ma part, je pense que ce n'est pas déconnant. Si on réfléchit bien, si on analyse bien, avoir un Gogeta SSJ 4, il pourrait aller dans une team GT ou une team fusion. Et qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu que Bandai Namco nous a sorti pas mal de portails GT et pas mal de portails fusion. Donc pour moi, je pense que voilà, il pourrait arriver. L'ennemi juré de Gogeta 4, c'est Omega Shenron. On a déjà eu le Leech Enron de type jaune. Donc quoi de mieux que d'avoir sa version évoluée. Et ensuite, pour le tournoi des univers, avoir le Goku Ultra Instinct, avoir Jiren, etc. On a eu Kefla qui a débarqué. Donc Kefla qui fait également partie d'une team fusion. Donc il pourrait aller potentiellement dans une team avec du Gogeta SSJ 4. Peut également aller dans une team tournoi des univers avec du Goku Ultra Instinct, du Vegeta SSJ Blue. Et par-dessus tout cela, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a également forcé sur le portail divin. Il y a eu pas mal de persos avec le ki divin. Et le ki divin, eh bien, Vegeta SSJ Blue Evolution et Goku Ultra Instinct, et pourquoi pas Jiren, pourraient faire partie justement de cette team divin. Jiren, je le mets dans la team divin parce que si on regarde bien dans DBZ Dokkan Battle, il fait partie de la catégorie divin. Je pense que ma théorie repose sur des bases assez solides. N'hésitez pas à réagir en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'essaierai de lire tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Max 2 pouces bleus. Comme d'habitude, ça fait toujours super plaisir. Abonne-toi à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. En activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je suis super pressé d'arriver à ces deux ans, les gars. On va faire des bêtes d'invocation. Mais des invocations, le banquier n'est pas prêt. Je vous le dis, le banquier n'est pas prêt. Bref, sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Da-na-na-na-na ! Yeah !